on est le cours sur Yom HaTzmahout même celle qui était hier on va juste en une phrase attendez Yofi regardez je vais vous expliquer pourquoi en fait Yom HaTzmahout il y a un grand problème c'est qu'aujourd'hui étant donné que Yom HaTzmahout ça a pris une tournure de fête nationale etc le niveau national on l'a perdu depuis 2011 c'est à dire depuis 2000 ans on n'a pas cette conscience nationale on n'a pas cette conscience que nous sommes une nation et on rencontre Akadosh Burhu souvent dans les mitzvot qu'on va appeler les mitzvot individuels comme par exemple les filets les shabbats etc et une personne religieuse va être définie comme religieuse comme telle si elle va faire des choses qui sont relative à la vie individuelle c'est à dire la vie religieuse la vie religieuse la lumière de Shabbat la soukha etc etc et on a du mal à voir on a du mal à voir dans toutes les mitzvot une dimension nationale et en fait depuis 2000 ans on a perdu justement la dimension nationale alors il faut savoir que toutes les mitzvot on les a transformées un petit peu comme quelque chose de très individuel à tel point que le monde perçoit la religion comme quelque chose d'égoïste pourquoi ? parce que si tu poses la question à une personne religieuse pourquoi tu fais la Torah pourquoi tu fais les mitzvot c'est pour avoir ton olamaba et les personnes qui disent tu fais ça pour toi en fait c'est pour toi que tu aies le olamaba et ça nous détache souvent de cet idéal d'emmener du bien dans le monde de cet idéal d'emmener la lumière et de réparer le monde et d'élever le monde on pense plus à acquérir notre monde à arriver à notre monde c'est-à-dire l'olamaba plutôt que réparer et faire avancer le monde ça marche ? maintenant regardez je vous pose une question est-ce qu'une mitzvah comme par exemple l'asukah c'est une mitzvah individuelle ou c'est une mitzvah qui relève ou qui parle du collectif d'Israël ? allez dites-moi vous donc tout le monde s'est endormi très bien il y a quelqu'un ? non c'est personnel ça c'est individuel ouais c'est personnel t'as ta maison t'es dans la soukha et quel rapport avec le clal avec le collectif alors il faut savoir que le ignen de soukhot c'est justement remercier de nous avoir donné érette d'Israël c'est-à-dire que quoi ? qu'on prend conscience que justement on peut tomber dans l'individualisme et l'égoïsme toute l'année parce que tu es dans ta maison on vit la piscine au bord de la piscine tu ne penses qu'à toi etc on te dit sors de Dirat Ra qu'elle va sors de ta maison qui est fixe qui est un domicile fixe et va dans une maison Dirat Araï une maison qui n'est pas fixe temporaire pourquoi ? pour justement ne pas t'attacher à la matérialité et là aller dans la nature t'attacher justement à une chose qui n'est pas construite où tu peux te protéger où tu peux t'enformer t'enfermer et là tu vas dans la nature tu construis dans la nature ta maison pour justement prendre conscience prendre conscience que ce monde-là on ne doit pas le transformer en un monde matériel égoïste besoin à moi me protéger à moi et là tu dois te mettre sous la protection divine et la souka tout le lien de la souka tu fais ça avec des arbres d'Eretz Yisraël avec des fleurs d'Eretz Yisraël pour remercier c'est Akadosh Burhu parce que c'est Chagasif c'est la fête de la récolte où tu es Osef tu récoltes tout ce qu'Akadosh Burhu t'a permis de récolter le chant qu'Akadosh Burhu t'a donné la récolte que tu as de façon à pouvoir profiter donc des fois souvent on a oublié quand on était en Galoute que Soukot c'était Chagasif la fête des récoltes on a oublié que Shavuat c'était Chagakatsir la fête des moissons et on a vu juste le côté individuel pourquoi ? parce qu'on nous avait enlevé totalement cette dimension même mieux que ça la brit milah où tu peux demander tu poses la question à ce mitzvah individuel le mitzvah collectif ils vont te dire c'est une mitzvah hyper individuel ça concerne l'aide ça concerne ton corps on voit que le peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël s'il n'avait pas la brit milah c'est à dire que Davka précisément la brit milah c'est une mitzvah collective c'est une mitzvah qui permet à toute une nation rentrer dans sa terre parce que la terre d'Eretz Israël veut qu'on ait la brit milah mais il est vrai pour toutes les mitzvahs en fait il n'y a aucune mitzvah qui est individuelle même quand on va donner à la femme quand la femme va allumer les nérodes de Shabbat on a l'impression que c'est hyper individuel en fait le midrash dit qu'elle doit emmener la lumière dans ce monde elle doit emmener la lumière dans ce monde donc on parle du monde que le monde on est sorti on a quitté le Gan Eden on a quitté la lumière et la responsabilité est de la femme de ramener le monde à sa lumière donc même les nérodes de Shabbat elles ont une signification d'un cas collectif une inertiel et pas individuel égoïste qui se tourne uniquement vers moi-même c'est-à-dire ? maintenant on voit on se pose la question donc est-ce que le fait d'avoir créé de nouveau notre état le fait d'être de nouveau notre nation sur cette terre est-ce que c'est une dimension de sainteté de Gdusha ou non ? c'est quelque chose de Chol alors ça peut-être qu'on l'avait déjà étudié ensemble mais vous allez voir je vous donne le m'accord ici alors je vous donne les choses de base que tout le monde doit connaître ici vous avez le texte vous voyez tout le le texte ? ouais oui ouais super super alors regardez c'est extrait de la parasha de Masé qui est dans le livre Bamidba où il est marqué ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire je vous montrer tout de suite deux secondes c'est prendre possession de la terre conquérir la terre et résider habiter s'installer en Eretz Yisrael Nachmanid qui est Ramban Rabbi Moshe Ben Nachman il va nous expliquer c'est quoi cette mitzvah pourquoi parce qu'on voit que c'est Akadosh Burhu qui va dire au peuple d'Israël après 40 ans après 40 ans qu'il était dans le désert Akadosh Burhu dit au peuple d'Israël vous allez rentrer en Eretz Yisrael vous allez prendre possession du pays vous allez expulser les habitants de ce pays on a l'impression que peut-être ce commandement ça ne concerne que la génération du désert que ce commandement ne concerne que la génération du désert est-ce que moi David Partouche en 5780 ce commandement me concerne on peut peut-être exprimer que non pourquoi ? parce que c'est une mitzvah qui était donnée au peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Egypte or Nachmanid n'est pas du tout d'accord regardez ce qu'il dit il dit il nous a ordonné il nous a ordonné de prendre possession du pays qui a été donné qu'à Kadosh Burhu avait donné à Avraham à Avraham mais là il rajoute et il exprime c'est quoi cette mitzvah de prendre possession du pays alors regardez il y a deux formes de mitzvah prendre possession d'Erette d'Israël c'est pas seulement monter en Erette d'Israël c'est pas prendre possession ça le Rav nous dit Rabbi Moshe Ben Nachman nous dit ne pas abandonner la Azov c'est abandonner par une autre nation que nous ne pas la laisser aux mains des nations alors maintenant qu'est-ce que ça veut dire ne pas la laisser aux mains des autres nations dites-moi vous ne pas donner de terre ne pas donner de terre aux ennemis quoi d'autre qu'est-ce que tu dois faire t'es en Galoute t'es à Paris l'an 1800 et tu lis ce commandement ok tu dis hier j'ai allumé les neurones de Hanukkah c'est la volonté d'Hachem hier j'ai entendu le chauffard c'est la volonté d'Hachem maintenant je veux prendre possession du pays pour ne pas la laisser aux mains des autres nations qu'est-ce que je dois faire tu vas venir la conquérir ok je vais faire la conquête des rêves d'Israël ça veut dire quoi traduis-moi ça par ne pas la laisser aux mains des nations c'est cultiver la terre c'est quoi c'est sûr je dois faire la guerre je dois faire une armée mais plus que ça qu'est-ce que je dois avoir qu'est-ce que je dois faire un gouvernement faire un gouvernement la souveraineté faire un gouvernement avoir la souveraineté d'être souverain de dominer l'Erette Israël au niveau politique donc de dire c'est mon pays c'est ma nation et d'installer une souveraineté une royauté des frontières etc etc donc qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que faire créer un état où est-ce qu'elle est marquée ? c'est marquée dans le Sefer Mbamitva à quel verset ? le verset qui dit vous prendrez position du pays Ramban Nachmani dit ne pas la laisser aux mains des nations c'est-à-dire dominer l'Erette Israël qu'est-ce que j'apprends de là ? j'apprends de là que faire l'état d'Israël créer l'état d'Israël après 2000 ans d'exil c'est une mitzvah d'après Ramban d'après Rabbi Moshe ben Nachman et David ben Gourion lorsqu'il a fait sa déclaration de l'état d'Israël qu'est-ce qu'il aurait dû faire avant ? une bracha quel bracha il aurait dû faire ? la réchette est la réchette ou les hakim est la médina d'Israël qui nous a ordonné et qui nous a qui déjà nous rendu saint de créer l'état d'Israël on ne crée pas l'état d'Israël parce qu'il y a des pogroms on ne crée pas l'état d'Israël parce qu'on est poursuivi par l'égoïm on ne crée pas l'état d'Israël parce qu'il y a des shoah on ne crée pas l'état d'Israël parce que l'inquisition c'est vrai que grâce à l'état d'Israël c'est la fin des pogroms c'est vrai que grâce à l'état d'Israël c'est la fin de l'exil mais la création de l'état d'Israël dévoile la gdusha de cette mitzvah d'avoir un état mais où c'est marqué ? il y a de même des rabalines qui disent ça n'a pas besoin que ce soit marqué c'est tellement naturel c'est pas chou Takadosh Buhu veut qu'on soit la nation sur la terre mais ça ne s'arrête pas au fait de juste avoir une entité politique une souveraineté, un état regardez le ramban qu'est-ce qu'il dit ? il rajoute un mot il dit le mot qu'il rajoute c'est l'ishmama c'est-à-dire on n'a pas le droit à la laisser aux mains des nations ou bien l'ishmama c'est quoi l'ishmama ? chamem c'est quelque chose de désert chamem c'est quelque chose qui est désolé il y a désolation il n'y a rien et là la Torah nous dit non seulement tu dois prendre possession des rétits d'Israël mais qu'est-ce qu'elle nous a rajouté ? elle nous a rajouté c'est pas seulement possession militaire politique et là la vishav temba c'est quoi vishav temba ? c'est ye shi va c'est quoi yeshiva ? c'est lorsque ça me manque le tableau les rattachés vont trouver une solution yeshiva c'est quoi ? s'installer la mitzvah c'est le yishuv et rétits d'Israël s'installer en Israël c'est quoi s'installer en Éretits d'Israël ? interdiction de la laisser en friche désolée déserte il faut construire des routes il faut construire des villes il faut construire des entreprises il faut construire tous les corps de métier il faut développer Éretits d'Israël que Éretits d'Israël soit construite qu'il y ait des maisons qu'il y ait des piscines qu'il y ait des terrains de football qu'il y ait des terrains de basket qu'il y ait des terrains de je sais moi de sport qu'il y ait des endroits des entreprises qu'il y ait des rues qu'il y ait des tunnels qui aient des canaux, qui aient des routes, qui aient des routes rapides, qui aient des routes... Tout doit être développé en Eretz Yisraël. Pourquoi ? Parce que tu dois être en Eretz Yisraël et développer le pays. Toute personne qui travaillera en Eretz Yisraël réalisera de par même une vache. La vache, on va te faire. Toute chose qui soit en Eretz Yisraël doit être développée. Le Khatam Sofère dira qu'il n'y a aucune mitzvah à travailler en France. Il n'y a aucune mitzvah à travailler en France. C'est un moyen pour pouvoir permettre à ta famille de subsister, de nourrir ta famille, etc. Mais si tu étais rentier, c'est-à-dire si tu avais de l'argent et que tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas de mitzvah à travailler, étudie la Torah, fais une mitzvah à étudie la Torah. Ça, c'est en Galoute, ça, c'est en Exil, ça, c'est à Paris, ça, c'est à Marseille, ça, c'est à New York, ça, c'est à Tokyo. Mais lorsqu'on est en Erette Israël, alors le niveau est complètement différent. En Erette Israël, chaque corps de métier devient mitzvah. Chaque corps de métier devient mitzvah. Tu balayes les rues de Jérusalem, mitzvah. T'es architecte en Erette Israël, mitzvah. Tu es ingénieur, mitzvah. Tu es professeur, mitzvah. Tu es une personne qui distribue des journaux, mitzvah. Tout devient mitzvah. Il y a une question, ah oui, il y a un chat, si vous voulez poser des questions. Que répondre à une personne qui dit que l'Erette Israël n'est pas un État souverain de Goudoucha ? Ok. L'erreur que les gens pensent, ils disent la chose suivante. Ils disent, étant donné que nos gens qui nous gouvernent ne sont pas des gens versés dans l'étude de la Torah, par conséquent, il n'y a pas de Goudoucha dans l'État d'Israël. Maintenant, on y va. Il faut faire la différence entre ceux qui travaillent au service d'eux et la chose elle-même. Je donne un exemple. Il y a une Mishnah qui dit que quand les Kohanim, ils devaient faire le Corban Atamide, ils devaient faire le Corban Atamide, Corban Atamide perpétuel, du matin et de l'après-midi. Alors, on a décidé de tirer au sort. On tirait au sort, qui c'est qui allait sacrifier telle et telle partie ? C'est ça ? Maintenant, ça vous paraît normal de tirer au sort ? Pourquoi pas ? Pour ne pas que ce soit tout le temps les mêmes qui sacrifient les bonnes parties du Corban, on tire au sort les Kohanim. Et la Mishnah a fait amasser chez Aya. À cause, pourquoi on a commencé à tirer au sort ? Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose. La Mishnah nous dit et on a commencé à tirer au sort. Et là, ensuite, la Gemara nous dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une chose folle, une chose folle que la Gemara nous raconte. Il nous dit, avant, on ne tirait pas au sort les Kohanim. Et là, de quelle manière on savait quel Kohen allait sacrifier telle partie du Corban ? Il y avait le Kevesh, il y avait la rampe pour arriver à l'hôtel. C'est une grande rampe où il y avait un mètre de hauteur, presque deux mètres. et les Kohanim, ils faisaient une course. Le premier qui arrivait en courant sur cette rampe, ils arrivaient sur le Misbehar, sur l'hôtel. Alors, ils pouvaient choisir quelle partie du Corban les meilleures parties ils pourraient sacrifier. Mais, Maasé Cheahia, il s'est passé une chose terrible que pour pouvoir arriver le premier sur le Misbehar, pour pouvoir arriver le premier sur l'hôtel, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se poussaient et les Kohanim tombaient de cette rampe, tombaient de la rampe dans laquelle ils étaient et c'était mes Soukhanes. Il y avait des Kohanim qui se cassaient le bras, qui se cassaient le pied, qui se cassaient les oreilles. Alors, ils ont décidé d'arrêter. Et là, tu t'arrêtes et tu dis Ribbono, c'est l'Olam. On parle du Betta-Mikdash, les Kohanim, ils se poussaient, ils se faisaient tomber, ils se cassaient les pieds et les miens pour pouvoir, Maashe Kepchuto, au sens vrai du terme, pour pouvoir être les premiers à sacrifier. Alors, on parle d'un cas où les Kohanim n'étaient pas du niveau. Mais est-ce que parce que les Kohanim n'étaient pas du niveau, le Betta-Mikdash n'est plus Betta-Mikdash ? Le Temple ne dévoile plus l'Akdusha ? Le Temple ne dévoile plus la sainteté ? Non. Il y a toujours la sainteté au Betta-Mikdash, mais ceux qui agissent dans ce Betta-Mikdash, ils ne sont pas du niveau de cette sainteté. Et là, il faut faire la différence entre la nation d'Israël, l'État d'Israël comme aujourd'hui, et ceux qui agissent dans l'État d'Israël. L'État d'Israël est kadosh. Pourquoi ? Parce que ça représente ce qui relève de la nation d'Israël, tout ce qui relève d'Israël est kadosh. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de Yomazikaron. Yomazikaron, c'est quoi ? C'est tous nos soldats chez Métou Al-Kidou Shashem qui sont morts en sanctifiant le nom d'Akadosh Bechou. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sanctifier le nom d'Hashem ? À vous de répondre. Je vous dis une chose, ça ne me dérange pas de voir vos visages. Vous êtes à dire ? C'est tout. C'est ce que je veux vous dire. Bravo. C'est affreux. J'ai l'impression d'être tout seul. Voilà. Ils se sont battus. Ils ont donné leur vie à Eretz Israël en défendant la souveraineté d'Eretz Israël. OK. Ils se sont battus. Ils se sont battus pour Israël. Mais pourquoi on dit Métou Al-Kidou Shashem ? Ils sont morts en sanctifiant le nom d'Hashem. Parce que tu dis qu'au moment... Alors, explique-moi. Ils se sont battus. Alors, ils se sont battus. Ils ont fait des choses bien. D'accord. Ils se sont battus. Ils ont défendu le peuple d'Israël. Métou Yann. Mais pourquoi c'est mourir en sanctifiant le nom d'Hashem ? Parce qu'ils ont montré la grandeur du pays d'Hashem en mourant. Pour lui. OK. Mais pourquoi on dit qu'ils sont morts en sanctifiant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Les Rahamim nous disent qu'une personne qui est morte Al-Kidou Shashem, qui est morte en sanctifiant le nom d'Hashem, même les plus grands de Sadikim, ils n'arrivent pas à son niveau. C'est-à-dire, dans le monde des As, c'est le niveau le plus haut. Celui qui est mort Al-Kidou Shashem. J'explique. Quand il est soldat, pourquoi il meurt ? Il meurt parce qu'au même moment, il représente Israël. Il y a l'ennemi qui va lui tirer dessus. OK ? Et quand les pays arabes nous ont fait la guerre, quand la Jordanie nous a fait la guerre, quand l'Égypte nous a fait la guerre, quand des terroristes arabes nous tuent, s'ils tuent Shimon, parce que Shimon est Israël, alors au même moment, toute la vie de Shimon dévoile uniquement la vie d'Israël. Et Israël, c'est Kadosh. Au même moment, Shimon dévoilait la Gdusha d'Israël. Parce que Mohamed, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que c'est un Israël. C'est un Juif. Et donc, il veut tuer un Israël. Donc, au moment où Shimon, il meurt, il meurt parce que, pas parce qu'il s'appelle Shimon, pas parce qu'il a une vie individuelle. Et là, toute sa vie individuelle, s'est élevée au niveau de l'étage collectif d'Israël. Et le niveau collectif d'Israël, c'est Kadosh. D'accord ? Maintenant, il est clair que tous nos soldats, ils n'ont pas besoin de mourir pour... Tu peux vivre à l'Kidusha Shem. Tous nos soldats d'Israël vivent à l'Kidusha Shem. Parce que tous nos soldats, ils mettent de côté leur vie individuelle et ils s'élèvent au niveau de la Gdusha. Comment tu t'élèves au niveau de la Gdusha ? En dévoilant Israël. Le côté Gdusha Shem, le côté de Kodesh. Donc, j'explique. Tout ce qui dévoile Israël, l'État d'Israël dévoile la nation d'Israël. C'est l'endroit politique d'Israël. Alors, c'est Kodesh. Maintenant, je te donne une feuille. La feuille, dans ce cas-là, elle n'est ni Kodesh ni Chol. Tu écris dessus du Dibret Torah. Tu mets Kodesh. Tu écris au-dessus des insanités. C'est Tamé. C'est l'impureté. D'accord ? Mais ça, c'est dans le cas où c'est une feuille. Alors, les gens pensent que l'État d'Israël, c'est comme une feuille. On devait faire du Kodesh et ils en ont fait du Chol ou ils en ont fait du Tamé. Alors, c'est faux. Ce n'est pas une feuille. En soi, c'est Kodesh parce que ça dévoile Israël. L'État d'Israël dévoile Israël. C'est les Knesset Israël. C'est l'Assemblée d'Israël. Ça dévoile notre Israël. C'est comme ça qu'on est perçu. C'est comme ça qu'on est perçu par rapport aux nations. Ce n'est pas l'État arabe ou l'État de tous ses citoyens. Et là, au contraire, c'est l'État d'Israël. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou... Et ce niveau de Knesset Israël du collectif, il est réalisable qu'en Érat Israël. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du niveau de la Kdusha d'Israël, elle se réalise qu'on est en Érat Israël. C'est seulement qu'on est en Érat Israël que le côté collectif peut se réaliser. C'est ça la galoute. La galoute, c'est qu'on met en avant uniquement le côté individuel. Il y a un manque de Kdusha. C'est pour ça qu'on est Éretz Amim. La Éretz Amim, elle est tamée. Et c'est pour ça que le grand-père du Chesé de l'Avra, il disait la chose suivante, il disait quand la première nuit que tu arrives en Érat Israël, le grand-père du... le Chesé de l'Avra, le grand-père du Fida, il disait la première nuit que tu avais en Érat Israël, tu dors ta plus belle nuit. Pourquoi ? Parce que les anges d'Éretz Israël viennent t'accueillir et c'est eux maintenant qui viennent te porter et les anges de Ruth Laret partent. C'est-à-dire que tu es une nouvelle âme, tu reçois une nouvelle âme. La première nuit en Érat Israël, tu reçois une nouvelle âme. Cette âme, c'est le dévoilement de l'âme collective d'Israël. Bon, des fois, ça fait des catastrophes. Les personnes avec cette âme ne savent plus quoi de trois fers alors qu'ils étaient religieux en France. Ils ne deviennent pas religieux en Érat Israël. C'est possible aussi. Tout est possible dans la Kbusha. C'est des forces de vie énormes. Des forces de vie énormes. Plus c'est grand, plus il y a un défi. Plus il y a un défi, il y a des possibilités de tomber. Mais qu'est-ce qui apparaît ? Notre première nuit quand on arrive en Érat Israël, on reçoit cette âme collective. Regardez, pour vous faire comprendre un petit peu ce principe-là, Mahonora, c'est le principe de base. On va lire très bientôt. Shabbat. Regardez bien. Est-ce que vous voyez l'écran ? Le petit enfant, l'avis-tu dit ? Alors c'est la paracha de Kedoshim. On va bientôt lire un mot de Kedoshim pour Shabbat. Il est marqué comme ça. Vaidaber Hachem el-Moshe les morts. Daber el-Kol Hadad v'ni Israël. C'est quoi daber el-Kol Hadad v'ni Israël ? Ça veut dire parle à toute l'Assemblée d'Israël. OK ? Parle à toute l'Assemblée d'Israël. Là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Va Marta aléhem et tu leur diras Kedoshim tiou Soyez saints qui kadosh ani Hachem el-Okechem Car je suis saint moi l'éternel Dieu. OK ? En général, les gens, ils traduisent de la façon suivante. C'est qui les gens ? C'est les gens qui disent à toi. Ils te disent il faut être saint parce que Hachem il est saint. C'est-à-dire il faut être saint parce que Hachem il est saint. Et Bémet on trouve ça dans la fin de paracha de Shemini. Il y a les psukim qui disent Kedoshim tiou kikadosh ani Hachem el-Okechem Maintenant, je vais vous compliquer un petit peu. Dans la paracha de Kedoshim et seulement dans la paracha de Kedoshim il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi ? Regardez bien. Kedoshim tiou après Kedoshim tiou il faut s'arrêter. Il y a un ta'am qui met il faut s'arrêter. Et ensuite Kikadosh le ta'am c'est Zakef Katon Kikadosh Mais dans Zakef Katon ça veut dire quoi ? Qu'il faut s'arrêter aussi. Ok ? Donc il faut lire le passuk comme ça. Va Marta Alehem tu leur diras Kedoshim tiou kikadosh ani Hachem el-Okechem C'est comme ça qu'il faut lire le passuk. Qu'est-ce que ça veut dire ce passuk ? Le maor vashemesh qui a un grand chassime il écrit la chose suivante. Il dit Kedoshim tiou vous vous serez saint au pluriel vous vous serez saint au pluriel c'est-à-dire quand vous êtes ensemble vous êtes saint Kikadosh car être saint au singulier moi l'individu ani Hachem el-Okechem il n'y a que moi Hachem c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler ? La gdusha d'Israël elle est klalite elle est au niveau du klal le yéhoudi il n'est pas Kedosh le yéhoudi il n'est pas Kedosh le yéhoudi qui s'attache qui s'attache au klal Israël il peut dévoiler la gdusha c'est seulement qu'on est ensemble qu'on est Kedosh c'est seulement s'il y a 10 juifs tu peux dire Kedosh, Kedosh, Kedosh dans ce bidoud là qu'est-ce qu'on prend conscience ? que justement quand on est en bidoud tu ne peux plus faire tes filotes tu ne peux plus lire la Torah tu ne peux plus sortir le Sefer Torah tu ne peux plus dire Kaddish tu ne peux plus dire la gdusha parce que notre gdusha elle est collective c'est seulement qu'on est ensemble quand tu es en Galoute il y a un manque de gdusha parce qu'il y a un manque justement de Kedosh qui nous tous ensemble il y a un manque de Beyahad il y a un manque de Ardout quand on retourne dans la Reine d'Israël on retrouve ce niveau du klal qu'on avait perdu quand on était en exil il faut savoir que Yom Hatzmout on ne remercie pas Bibi Nathanio Bibi Nathanio tu peux le remercier tous les jours Hachem il travaille bien pour le peuple d'Israël et il sanctifie le nom d'Hachem en servant le peuple d'Israël mais par contre le jour de Yom Hatzmout on remercie Akadosh Bokhou de nous avoir permis de nouveau de retrouver cette gdusha de renouveler cette gdusha de la mitzvah cette gdusha de redevenir cette la nation d'Israël ça le jour de Yom Hatzmout alors regardez bien on a dans ces mêmes mes chorotes un passage très dur c'est quoi le passage très dur c'est Yéphrezkel alors ici vous avez le texte de Yéphrezkel au Perek Lamed Wav 36 c'est un passage très connu puisque c'est la Haftara qu'on lit à Shabbat dans les Harba Shabbat avant Pessar un Shabbat avant Shabbat avant Rosh de Shnisan comme on doit se sentir se purifier pour manger du Corban Pessar alors on lit la Haftara de Parah qui nous rappelle justement la purification et de quoi on parle alors regardez Vayavu et la Goyim un cher Bausham on parle justement où il est venu vers les nations Hacher Bausham parce qu'ils sont venus là-bas les Juifs sont venus là-bas les Juifs sont venus parmi les nations Vayhalilu et Shemkotchi ils ont profané parmi les nations ils ont profané mon nom dit Yakadosh Buhu en leur disant les Goyim disaient ah c'est ça le peuple de Dieu c'est de sa terre qu'ils sont sortis c'est de la terre d'Hachem la terre d'Hachem la terre d'Hachem c'est Yerat Israël et les Goyim commencent à dire ah voilà c'est ça les Juifs les Juden les Juden Juden c'est des Judéens ils sont sortis de Judé de la terre de Judé c'est-à-dire la terre d'Israël et donc Hashem dit étonné que vous êtes parmi les Goyim vous profanez mon nom on va essayer de comprendre mais avant regardez bien Vayavu et la Goyim Hashem et il est venu au singulier vers les nations parce qu'ils sont venus les Juifs Sham là-bas alors qui c'est le sujet de Vayavu et la Goyim qui c'est le sujet de il est venu parmi les Goyim j'ai pas compris la question il est marqué comme ça Vayavu et la Goyim Hashem 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 parce qu'ils sont venus on parle de tous les Juifs qui sont allés en Galoute ils sont partis en exil ils ont quitté Israël ils sont partis en Galoute après la destruction du premier temple après la destruction du second temple parce qu'on parle d'une prophétie qui est vraie pour les Doroth pour toutes les générations mais il est marqué Vayavu et la Goyim qu'il est venu au singulier qui c'est qui est venu vers les nations l'exil je sais pas l'exil est venu parmi les nations il est venu parmi les nations parce qu'ils sont venus là-bas c'est-à-dire il a suivi en fait les Juifs qui c'est qui a suivi les Juifs en Galoute l'assimilation non c'est jamais assimilé c'est seulement depuis les Lumières Juifs c'est-à-dire l'émancipation qu'on a commencé à s'assimiler mais avant on a jamais assimilé j'aime bien l'assimilation chez les âges ténasimes il y a eu beaucoup d'assimilation à partir de l'émancipation dans le monde il n'y a jamais eu d'assimilation j'ai entendu toi tu as eu une famille une femme qui s'est mariée avec un arabe non c'est seulement dans le monde d'Afrique du Nord c'est quand on est arrivé en France il y a eu l'assimilation alors c'est une catastrophe mais avant il n'y avait pas d'assimilation qui c'est qui vient avec nous dans la Galoute parce qu'on est là-bas alors il vient avec nous HM HM Akadosh Burkhou Akadosh Burkhou lui aussi la Shrina la présence divine part en Galoute parce que là où se trouve une grande quantité de juifs Shrina Imaim la présence divine est avec eux et le dernier endroit où il y avait une très très grande concentration de juifs c'était la Pologne avant la Shoah il faut savoir qu'en Pologne il y avait 3 300 000 juifs ça c'est des historiens qui parlent je ne suis pas historien mais je répète ce qu'ils disent il y avait 3 300 000 juifs un tiers c'était des communistes c'était des gens qui étaient kofrin totalement athées totalement athées ils étaient juifs et tout le monde savait qu'ils étaient juifs ils étaient totalement athées ils étaient communistes un autre tiers ils étaient traditionnalistes plus on les appelait aussi sionistes ils aimeraient Israël ils entendaient ce qui se passait en Éraie d'Israël ils chantaient la tigwa quand vous allez à Yad Vashem la première étape vous voyez un film comme ça qui est très bien fait et tu vois des passages de vie des passages de vie il y a beaucoup donc c'est des passages de vie en Pologne et tu vois ils chantent la tigwa à un moment donné tu poses la question tu dis qu'est-ce qu'ils font en Pologne si on chante la tigwa parce que toi tu connais la fin de l'histoire tu sais qu'il va y avoir la Shoah etc mais c'est comme aujourd'hui en France il y a des écoles juives tu chantes la tigwa tu fais on ne peut pas monter en Israël c'est difficile mais ils sont attachés à Israël c'est exactement pareil en Pologne un tiers c'était des juifs comme on connait la majorité des juifs en France aujourd'hui le dernier tiers c'était quoi c'était des juifs rassidim kharidim qu'on appelle le monde orthodoxe vous vous rendez compte un million cent mille orthodoxes donc c'était c'est impressionnant et comment dit la Pologne aujourd'hui en Ibride ? qui c'est comment dit la Pologne ? Pauline comment tu dis ? Pauline Kharzak on dit Pauline c'est Pauline Pauline c'est la Pologne sur le mot Pauline à l'époque à l'époque on ne disait pas Pauline à l'époque de la Pologne où je vous dis où il y avait autant de juifs ça s'appelait Polania Polania c'est-à-dire ? non excusez-moi c'est vrai que je kiffe le tableau que je n'ai pas ici mais on essaie de faire comme on peut il y avait Polania maintenant quand t'écris Polania tu écris Polania maintenant E qu'est-ce qu'il disait ? que Polania égale Pol Lan Ya comme ça il disait le mot Pol c'est ici que Lan ici c'est quoi Lan ? c'est quoi Lan ? Pol c'est ici c'est quoi Lan ? c'est s'endormir non ? non c'est pas s'endormir c'est pas s'endormir c'est quoi Lan ? la Lune ça vient pas de la Lune ça vient de la Lune et ça a donné Malone c'est quoi la Lune ? résider ? pardon ? résider ? non pas résider y'aura ? y'aura shalom ? non je crois que c'est séjourner non ? qu'est-ce qu'il fait dans le Malone ? je vais te dire ce que tu fais tu passes la nuit non tu passes la nuit vous avez compris ? c'est passé la nuit ça marche plus c'est passé la nuit et qu'est-ce qu'il disait ? il disait comme ça ici passe la nuit HM ici HM passe la nuit c'est quoi la nuit ? c'est quoi la nuit ? la galoute HM est avec nous en galoute HM est avec nous en galoute et c'est ici qu'il est pourquoi ? parce que c'est là qu'il y a la majorité des juifs un grand rassemblement de juifs ils avaient raison ou pas ? mais tard qu'ils avaient raison ils avaient raison mais le problème c'est qu'à un moment donné cette Shrina a décidé de quitter la Pologne et le Ramchal dans dans le discours sur la délivrance il va dire une chose terrible écoutez bien il va dire tant que la Shrina elle est avec le Hame Israël le Hame Israël est protégé pas l'individu d'Israël il va y avoir des juifs qui vont mourir même pendant la galoute mais le collectif d'Israël est protégé il y aura toujours des juifs c'est à dire ? on souffre mais HM ça va mais lorsque la Shrina écoutez bien ça quitte quitte la galoute et elle est elle est en chemin vers Yerushalayim vers Eretz Yisraël alors là c'est un éveil il n'y a plus de Hashgara il n'y a plus de surveillance divine et les forces du mal se réveillent et là on peut nous frapper là Amalek nous frappe Amalek il a frappé le Hame Israël quand il a quitté les juifs quand il a quitté l'Egypte mais que le peuple d'Israël n'était pas encore arrivé en Eretz Yisraël Baderer c'est marqué qu'Amalek il nous a frappé Baderer en chemin lorsque le peuple d'Israël est en chemin mais quoi le peuple d'Israël l'Akdusha la Shrina est en chemin et malheureusement on est arrivé à un moment d'histoire où la Shrina elle quittait l'Europe elle quittait la Galoute pour arriver et prendre sa résidence éternelle en Eretz Yisraël à ce moment là les forces du mal peuvent s'éveiller et peuvent Razbushalom détruire Israël c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à Yaakov Yaakov il quitte la Galoute Haran et il décide de monter en Eretz Yisraël retourner en Eretz Yisraël et avant d'arriver en Eretz Yisraël qui va le frapper ? l'ange de Esav l'ange de Esav c'est qui ? c'est Edom c'est Amalek c'est toutes les forces du mal qui y sont opposées on a eu le même schéma on était en chemin de retour en Eretz Yisraël pour y construire notre état et avant Amalek Esav le malar l'ange de Esav Amalek etc vient empêcher ce retour empêcher l'apparition de cette lumière donc le retour du peuple d'Israël en Eretz Yisraël ça s'inscrit dans la méga histoire en histoire depuis la création jusqu'à nos jours c'est une histoire qui ne cesse de se répéter on est toujours en exil et on retourne en Israël on exil et on retourne en Eretz Yisraël et le Midrash dit cette fois-ci le troisième exil le troisième retour il n'y aura plus d'exil nous on a cette émouna cette certitude de vie qu'on ne repartira plus en exil on est là pour l'éternité on est là pour l'éternité donc l'événement qui s'appelle la création de l'Eretz Yisraël c'est un événement pour l'éternité qu'on commence la Géoula le talir de la Géoula une question sur le chat Rav pourquoi la Shrina ne peut pas être en même temps en chemin et en surveillance parce qu'il n'est pas dans son endroit naturel il n'est pas son soi aujourd'hui par exemple quand la Shrina elle est dans son endroit placé elle est shohen en Eretz Yisraël elle peut protéger les juifs du monde entier elle peut protéger les juifs du monde il n'y aura plus de choix dans le monde il n'y aura plus de choix dans le monde mais quand il est en chemin c'est il doit protéger et tu dois faire te filata derrière quand tu es en chemin donc tu protèges ceux qui sont en chemin donc on ne peut pas s'occuper du monde entier on a un projet très particulier la Kadoch Boko a fait cette loi métaphysique qui est que justement il y a des moments de danger quand on est en chemin c'est pour ça qu'on fait te filata derrière les dangers pour le monde entier donc maintenant ce que je veux vous montrer c'est que cette création d'Etat d'Israël oui elle a été marquée et depuis très très longtemps c'était des choses très connues mais justement comme on me posait la question si c'est des gens des personnes qui compagnent qui passent sur la tête qui s'occupent de l'Etat etc on a l'impression qu'il y a un manque de Kudusha alors ça nous fait oublier des fois les sources les Mykorot de la Torah qui justement ne cessent de parler du Rôtre Israël sur ce thème alors pour vous montrer ça on va ah mais on n'a pas fini on n'a pas fini le Yicheskel alors on y va on est en plein Yicheskel et on continue donc donc Hachem vient parmi les nations parce que on se trouve là-bas c'est-à-dire la Shrina se trouve avec nous dans les nations il est marqué dans la Shrina Gala Israël Shrina c'est-à-dire que depuis qu'Israël est partie en exil la Shrina elle ne les a pas quittés elle est descendue avec eux en exil alors regardez qu'est-ce qu'il y a marqué c'est le peuple de Dieu et de sa terre il les a sortis regardez Rashi c'est quoi ce Hyloul Hachem là vous voyez là en bas Rashi c'est marqué en kitav Rashi sur ligné il y a marqué Am Hachem Ele le peuple de Shem de Dieu c'est eux et c'est de son pays qu'ils sont sortis et il n'a plus de puissance dans sa main Dieu de sauver son peuple et sa terre et son pays c'est-à-dire que tout juif qui est en Galou il porte une tâche il porte une tâche pas envers lui envers Hachem c'est-à-dire que les golims vont dire c'est ça les judéens Hachem les a fait sortir de son pays il est impuissant il n'a plus la puissance de les ramener sur sa terre c'est-à-dire qu'on est une marque de l'impuissance d'Hachem un juif en Galoute c'est un Hyloul Hachem à quel niveau ? Rashi c'est un Hyloul Hachem Tosfot c'est un Hyloul Hachem Rambam quand on est en Galoute c'est un Hyloul Hachem comment on peut dire une chose comme ça ? au niveau individuel ces tzadikim-là ils dévoilaient Hachem au niveau collectif de ce qu'ils représentent au niveau collectif c'était un grand Hyloul Hachem Rashi serait le premier à dire que c'est un Hyloul Hachem pourquoi ? parce qu'il est d'accord avec Yeriske il est d'accord avec ce qu'Akadosh Bochou dit vous êtes en train de les halels et Hachem maintenant c'est quoi les halels et Hachem ? je vais vous expliquer ce que c'est les halels et Hachem Hyloul Hachem pour comprendre Hyloul Hachem il faut écrire le mot Hyloul Hachem pour comprendre Hyloul Hachem il faut écrire le mot deux secondes est-ce que c'est vrai ce que je marque Hyloul Hachem ça s'écrit comme ça est-ce que c'est vrai ? Hyloul Hachem ? Hyloul Hachem ouais ? alors je vais vous dire c'est faux c'est faux ce que je marque en toute l'être en toute l'être d'accord mais sinon je ne peux plus effacer le mot non mais quand on écrit Hachem avec Hachem même ah il y a fait c'est ça exactement et là c'est faux il n'y a pas marqué Hyloul Hachem comme tu dis comme tu dis alors là oui à la place de tu mets Hachem mais là c'est marqué en toute l'être Hyloul Hachem d'accord ? il y a Hyloul Hachem et Kiddush Hachem c'est en toute l'être il y a fait mode ben non c'est-à-dire parce qu'on m'a dit en France c'est difficile de manger Halal Bet-Yosef alors je dis non mais t'as Halal Bet-Yosef alors je dis non mais t'as Halal Bet-Yosef donc c'est presque pareil mais c'est quoi Halal ? en hybride c'est quoi Halal ? Halal c'est l'espace 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 c'est aussi l'espace vide c'est pas aussi Halal c'est un espace vide c'est un creux c'est un espace vide il y a un mot Halalite c'est quoi une Halalite ? mes enfants ils ont construit une Halalite regarde ce que c'est une Halalite une fusée une fusée parce que ça va dans le Halal ça va dans l'espace ne pas confondre avec Halalite je vous complète les heures d'Ulpan Halalite c'est quoi Halalite ? personne ne joue de la Halalite ? c'est quoi Halalite ? c'est une flûte pourquoi ? parce qu'à l'intérieur c'est creux c'est-à-dire ? à l'intérieur c'est creux il y a un Halal etc. il y a fait même donc Halal c'est un espace vide c'est un manque Halal c'est un manque espace vide manque maintenant c'est quoi Hachem ? c'est quoi Hachem ? c'est quoi Hachem ? le nom le nom mais c'est quoi ? c'est le but l'objectif le but il y a fait c'est un but c'est un but Hachem c'est un but un projet ok ? but projet et c'est quoi Hachem ? le but le but le but le projet de tous les projets le but ultime Hachem lui comporte en lui tous les projets tous les projets tous les buts Hachem non c'est quoi Hachem ? c'est un manque dans les réalisations du projet divin Hachem Hachem c'est un manque dans la réalisation du projet divin c'est profaner son projet il y a un manque un juif en galoute le peuple d'Israël en galoute c'est un Hachem c'est un Hachem c'est un Hachem ou en d'autres termes lorsque David Ben Gurion va faire sa déclaration d'Israël c'est la fin de 2000 ans Hachem il y avait 2000 ans Hachem qui nous marquait qui nous tâchait chaque endroit où on était en galoute c'était on accompagnait sur notre dos passons nos sacs et passons nos valises pour partir d'un pays à l'autre pour trouver un endroit où on peut avoir un havre de paix et là on portait en nous une tâche énorme qui était Hilul Hachem c'est comme ça qu'il faut voir la galoute on ne retourne pas en hérèse d'Israël pour un miqlat batoir pour un endroit qui nous protège des pauvres on ne retourne pas en hérèse d'Israël pour manger Kachem moi j'ai honte à chaque fois je vous rappelle pourquoi je suis honte en hérèse d'Israël bon d'abord mes parents ils étaient très attachés à l'hérèse d'Israël sachez que Zirrona l'Ivraha Imi Mourati ma mère elle mon père aussi mais elle s'occupait du Kakaï en Aix-en-Provence là où on habitait et à chaque anniversaire bon nous elle faisait aussi des cadeaux mais le plus beau cadeau à ses yeux c'était à chaque anniversaire de ma soeur et de moi elle plantait des arbres en hérèse d'Israël c'est à dire à mes un an elle a planté un arbre à mes deux ans elle a planté deux arbres à mes sept ans elle a planté sept arbres à mes quatorze ans elle a planté quatorze arbres et chaque année c'était on recevait un diplôme du Kakaï d'avoir planté les arbres donc hérèse d'Israël c'est quelque chose de très 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 important en nous mais si lorsque j'ai fait mon alias on m'a demandé mais pourquoi tu as fait mon alias parce que la Torah pour faire la mitzvah pour faire un truc shum davar c'était parce que pour faire ses études et l'ichemort shabbat et continuer à faire shabbat et continuer à être un bon juif c'était plus facile de faire ça en hérèse d'Israël non sur c'est une raison hyper extérieure donc la réponse c'est vrai pour éviter les programmes pour que le peuple d'Israël soit protégé alors hérèse d'Israël l'état d'Israël pour faire shabbat l'état d'Israël pour faire la cache-route l'état d'Israël pour être un bon juif l'état d'Israël pour une éducation hors normes de ses enfants même si des fois tu n'arrives pas trop à comprendre comment ça se passe mais l'état d'Israël mais l'état d'Israël c'est avant tout parce que c'est une mitzvah et en faisant cette mitzvah tu mets fin à 2000 ans de Chilul Hachem Chilul Hachem pourquoi Chilul ? parce que le projet d'Hachem c'était quoi ? je ferai de toi une grande nation c'est-à-dire que le but quand la Kadosh Baruch va se dévoiler à Avraham Avinu elle lui dit tu dois monter en érette Israël c'est quoi le but ? pour que tu deviennes goï gadol en étant en Galoute parmi les goïm quand tu es en Galoute tu ne veux surtout pas être goï mais ton but au fond c'est de devenir un goï une nation goï kadosh nation sainte et ça ça se fait qu'en est à l'israël quand est-ce qu'on peut être vraiment goï gadol c'est seulement quand on est en érette Israël donc 2000 ans de Chilul Hachem Medina d'Israël c'est qu'il touche Hachem parce que les goïm qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent waouh Hachem après 2000 ans il remmène son peuple regardez la puissance regardez la force c'est ce que Hachem fait regardez qu'est-ce qu'il nous dit ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit la reine est mort l'ébête Israël ko amar Hachem Elohim ainsi il parle l'éternel l'oleman chem aniyose bête Israël c'est quoi l'oleman chem aniyose bête Israël ? c'est pas pour vous que je vais agir maintenant dit Hachem c'est pas pour vous qu'est-ce que c'est pas pour vous ? Ken c'est pas parce que tu fais Shabbat c'est pas parce que tu fais les Chagim c'est bien il fallait faire ça en Choslaret sinon tu te perdais sinon tu devenais goï pas goï kadosh tu devenais goïm mais c'est pas parce que tu es sadique que je viens te libérer c'est pour ça c'est pourquoi il y a Jachem pour mon saint nom pour mon chem pour mon projet que vous avez profané vous ce projet d'être une nation sainte sur sa terre vous l'avez profané en étant parmi les nations je sanctifierai mon saint nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané parmi eux grâce à ça les goïm prendront conscience que je suis Hachem l'état d'Israël l'état d'Israël doit permettre aux goïm de rencontrer le divin l'état d'Israël doit permettre aux goïm de voir le divin dans ce monde on a ce rôle on a cette mission en tant qu'état en tant que peuple en tant que nation en tant que goï kadosh et donc qu'est-ce que va faire Hachem pour mettre fin à son nom et pour les cadets chez Hachem pour sanctifier le nom d'Hachem il agit je vous prendrai des nations je vous rassemblerai de tous les pays dans lesquels vous êtes rentrés je vous ramène votre terre et là-bas c'est ça qui est fou les personnes nous disent mais à quoi ça sert si les gens sont pas religieux on dirait mais attends tu ne comprends pas tu ne comprends pas qu'on est en train de passer un processus divin un processus qui dépasse l'individu qui dépasse l'humain parce que c'est là-bas en Hérat d'Israël que je jetterai sur vous de l'eau pure c'est-à-dire les personnes qui disent tu sais quoi fais faire tes chouva à tous les juifs du monde entier et ensuite on leur donne un passeport pour monter en Hérat d'Israël un visa pour monter en Hérat d'Israël ou le droit à la lire mais si les juifs ne sont pas religieux qui ne montent pas en Hérat d'Israël c'est faux il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord il te dit ne t'occupe pas de ramener la chouva des juifs en dehors du pays d'Israël la première des choses c'est ramène-les vers leur terre parce que c'est là-bas qu'il y aura un processus de purification Hachem nous purifiera en Hérat d'Israël vous purifierez de toute votre impureté et là-bas vous aurez un cœur nouveau un esprit nouveau je vous donnerai un cœur vivant quand on est en Hérat d'Israël on a un Hérat d'Israël un Hérat d'Israël un cœur de chair regardez autour de nous on est en Hérat d'Israël regardez la beauté de ce qui se passe malgré la difficulté de la crise qu'on est en train de subir regardez le Hérat d'Israël toutes les personnes âgées en Hérat d'Israël parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir chaque mairie de chaque ville leur ont distribué des repas pas seulement à Pessar avant, après des chayim sont passés dans les maisons pour distribuer à manger des enfants les aident à apporter à manger regardez le Hérat d'Israël énorme cas par rapport à nos personnes âgées qui sont dans les hôpitaux ils sont protégés on fait très attention qu'ils ne soient pas contaminés et regardez qu'est-ce qui se passe dans les terres desquelles on vient comme la France si éclairée et regardez les questions qui se posent au sujet des personnes âgées des personnes qui sont en fin de vie etc. combien à leurs yeux la vie est si peu importante et regardez combien à nos yeux la vie est tellement importante regardez tous les rescapés regardez tous les rescapés de la Shoah comment ils sont respectés en Hérat d'Israël peut-être pas assez peut-être pas assez mais regardez mon fils ils avaient organisé pour toute la jeunesse en Israël attendez si vous pouvez éteindre pour toute la jeunesse en Israël ils avaient organisé que chaque enfant allait apporter un arbre une petite plante pour planter avec un des rescapés de la Shoah et chanter la Tigua avec lui etc. regardez l'amour du souvenir l'amour de chaque personne qui est en Hérat d'Israël on est le pays où par nombre d'habitants où il existe le plus d'associations caritatives c'est-à-dire des associations qui viennent en aide aux autres il y a des personnes m'a raconté une personne qui travaille à la mairie de Jérusalem il dit j'ai rencontré une personne qui arrive avec une grosse voiture comme ça et je lui dis mais d'où tu viens il descend il dit non je viens vous aider pour emmener à Jérusalem j'ai entendu que Jérusalem il y a beaucoup de problèmes pour distribuer la nourriture vous avez besoin je viens me prêter mon camion pour pouvoir distribuer de la nourriture distribuer la nourriture et l'un des gens de la mairie il dit mais tu habites où il habitait un village loin de Jérusalem il dit mais quel rapport toi à Jérusalem il dit non j'ai entendu qu'on avait besoin de moi alors je suis venu sur son travail sur le compte encore et en ce moment c'est très difficile par rapport à la Parnassah par rapport à tout ce lien malgré tout regardez le récède la bonté ça c'est le lève-bassar ça c'est le lève-bassar lève-bassar un cœur qui sent un cœur qui vit un cœur qui poème qui bat avec tout le monde et des fois tu viens d'une terre des fois tu te poses la question peut-être il y a là-bas un lève-bassar un lève-évène un cœur de pierre le Rav Ziyouda disait en parlant du Khotel il disait il y a des hommes qui ont des cœurs de pierre il y a des hommes comme ça insensibles ils ont un cœur de pierre mais nous à Jérusalem on a des pierres qui ont un cœur d'hommes on a des pierres qui ont un cœur d'hommes ça c'est le Khotel et que le Khotel c'est à lève chez nous le Khotel le Bet-Amigdash c'est notre cœur on doit développer justement cette sensibilité la Kadoche Burkou c'est ce qu'il a fait en nous ramenant en hérèse d'Israël c'est lui qui nous a amenés et même si on doit dire merci à monsieur David Ben-Bourion et même si on doit dire merci à monsieur Herzl de toutes les grandes choses qu'ils ont fait pour la collectivité d'Israël il ne faut pas oublier que celui qui pousse et qui permet tout ça c'est Hachem et un jour par an moi si on avait demandé j'aurais fait ça toute l'année et tous les jours mais on n'a pas le droit de dire le Halel tous les jours de remercier Hachem et de louer Hachem de nous avoir permis de retourner dans notre pays d'être nous avoir permis de l'art Zorabaita de rentrer enfin à la maison d'être soft soft souvent soft soft pouvoir décider de notre avenir et je finis pour comprendre ce mot justement de Yom Hatzmaut Yom Hatzmaut Yom Hatzmaut on l'écrit Yom Hatzmaut Yom Hatzmaut le jour de l'indépendance dans le mot Hatzmaut qui veut dire indépendance on retrouve le mot Hatzmai qui veut dire indépendant mais le mot Hatzm Hatzm c'est quoi ? c'est soi-même Hatzm c'est soi-même Hatzmi moi-même quand tu dis Hatzmi Hatzmi je fais ça moi-même Hatzm c'est aussi l'essence la Mahout Hatzm c'est aussi l'essence comme Mahout ok ? c'est aussi l'os Hatzm Hatzm il faut savoir que grâce à l'essence lorsque tu retrouves l'essence tu as la Hatzma le second Hatzma c'est quoi la Hatzma ? c'est la force la puissance on y va c'est quoi l'indépendance ? c'est quoi être Hatzma c'est retrouver son soi-même son essence et c'est seulement lorsqu'on retrouve son essence qu'on est plein de Hatzma bon Hachem le fait que l'état d'Israël soit Mahout soit rempli de puissance politique militaire économique valeur comme j'ai dit le chesed l'idéal des bonnes valeurs une société pure j'avais ma mère quand elle était malade elle avait une une femme qui la gardait qui venait du Népal elle s'appelait Halom en anglais elle s'appelait Dream et je lui ai parlé je lui ai dit elle me disait que ça faisait 10 ans qu'elle était là elle travaillait pour pouvoir payer les études à ses enfants j'ai dit quelles études ils font ? ils étudient en Australie ok quelles études ils font ? un fils en électronique en ingénieur en électronique et l'autre fille avocate waouh et pendant 10 ans elle travaille dans tous les pays elle a travaillé en Europe et elle a travaillé en Israël pour garder des personnes malades Razak et elle me dit mais sache j'ai travaillé dans beaucoup de pays d'Europe elle n'était pas en France mais elle était au Danemark elle était en Allemagne elle était un peu partout et aussi en Israël elle fait il n'y a pas comme Israël il n'y a pas comme Israël une Népalienne qui quitte sa famille pour aller travailler et elle te dit il n'y a pas comme Israël alors je dis oui tu peux m'expliquer pourquoi parce que là je suis en train d'écrire un livre justement je veux savoir comment ça se fait que tu penses que Israël il n'y a pas comme ce pays là elle me répond elle fait je ne me suis jamais senti en sécurité comme dans ce pays là je peux rentrer à des heures deux, trois heures du matin dans les rues je n'ai pas peur je n'ai pas peur je me sens en sécurité ici personne m'embête personne je suis une femme alors que dans les pays quand j'étais en Europe à partir de six heures déjà il fallait que je sois entrer à la maison pour que je ne sois pas agressé ou entendre des phrases déplacées ou des mots déplacés des phrases de Shalom en effet on a un pays vous avez un pays extraordinaire une femme du Népal des fois les Goïn ils voient beaucoup plus que ce que nous-mêmes on voit sur notre propre pays et donc on demande la Rabbanou Tarachit la Amisrael la Torah les Chachamim de remercier la Kadochbouc les Hallel et de lui dire quelle est grande la force d'avoir mis fin à Strylou Lachem qui était la Galoute avoir mis fin à sa profanation qui était l'exil et de nous avoir de nouveau permis de rentrer chez toi à la maison en héritage d'Israël et de pouvoir sanctifier ton nom et aujourd'hui si il y a 72 ans c'était à peine le début de la création de l'État d'Israël 72 ans après on peut dire qu'il y a un grand qui douche Hachem il y a une grande sanctification du nom d'Hachem parmi les nations mais par rapport à ce qu'on doit devenir il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour ça on a besoin de tout le monde sinon on a besoin de chaque individu qui est de Shintiou ensemble pour dévoiler la Gdusha pour dévoiler l'idéal divin l'idéal qui est porté par nous du peuple d'Israël sur sa terre Chez l'Hachem Chachem c'est un mer que vous ayez une grande fête de Yom HaTmut chacun dans sa maison chacun à sa façon mais que cette joie de Yom HaTmut ce soit une joie véritable et pas superficielle est-ce que vous avez des questions ok donc c'était un cours un monologue très sympathique mais c'est vrai je vous explique merci beaucoup si il n'y a pas si la prochaine fois là je comprends c'est la première fois et truc mais si la semaine prochaine il n'y a pas d'interaction moi je ne peux pas donner un chien déjà c'est dur pour moi Zoom alors s'il n'y a personne qui pose des questions ça me met Bédicard Bezirat Hashem Koltoub Lachem une bonne journée Merci beaucoup Koltoub Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.